J'ai créé une structure de STEM-tastique qui a créé 5 ans à 18 ans et qui a créé un projet STEM-tastique pour construire et exprimer ses curiosités et pour gagner ses compétences. Vous avez créé lesquelles les familles de Biggenie, et vous avez créé le projet STEM-tastique pour les familles du GEN. Les familles du GEN, les familles de Biggenie sont à peu près 100. Les familles de Biggenie ont retenu la culture sur les familles de la série L et les familles de la série S. Il y a 10 ans pour montrer que ce n'est pas parce que c'est une matière scientifique qu'il y a des projets. Le projet commence depuis l'année passée. L'année passée, on a commencé à faire réjouer. Il y a des projets qui ont une poubelle intelligente, une maison intelligente, une pompe à arrosage automatique, une distributeur automatique de bonbons. Il y a des projets qui ont commencé l'entrepreneuriat. Donc, juste pour montrer que l'ESTEM n'est pas comme ça. Tout le monde a accès. Quand tu es un enfant, tu as accès. Comme ça, il va faciliter la compétence de la matière scientifique. Comment est-ce que tu as une fille comme enseignée? Pour les filles. Parce que les filles sont des limites. Quand tu es mathématiques, quand tu es ingénierie, dans les bâtiments, tu es un enfant. Les filles de l'ESTEM n'ont pas d'argent. Surtout quand tu es dans les matières scientifiques. Donc, le temps que tu as choisi l'ESTEM, c'est pour leur donner espoir. Pour leur donner l'espoir. 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 Pour leur donner de l'espoir. Dans une semaine, des éducateurs sont ici. Ils sont tous dans le domaine. Ils ont eu le groupe avec les enfants. Ils ont fait un projet. C'est une pratique. Ils ont fait une théorie. Ils comprennent bien. l'arrosage automatique un peu pour parler des systèmes automatiques nous avons aussi fait une maison intelligente et aussi un chauffe-eau solaire pour parler un peu des énergies renouvelables donc ces projets étaient vraiment intéressants et les filles ont fait un excellent travail parce que quand elle venait pour la première fois au programme elle ne pensait pas pouvoir réaliser ce genre de projet donc c'est ça les stèmes les stèmes c'est pour vulgariser non seulement la science mais pour leur donner une confiance en soi et aussi développer leur créativité et de nouvelles compétences parce que les femmes en général sont sous représentées dans des carrières scientifiques juste pour leur montrer que c'est possible et c'est facile aussi la formation a duré une semaine donc depuis lundi et samedi c'est la cérémonie de clôture pour montrer les projets mais elles disent que ce n'est pas suffisant donc ce qu'on encourage c'est qu'elle continue elles peuvent continuer toutes seules et si elles ont besoin de matériel qu'elle contacte l'association pour pouvoir pour qu'on puisse les appuyer une formation en une semaine elles vont réaliser toutes ces choses là est-ce que vous pouvez nous parler de l'encadrement ? alors l'encadrement ce sont des éducateurs on les appelle des éducateurs et qui sont dans différents domaines il y en a qui sont dans les énergies renouvelables il y en a il y a des ingénieurs on a de l'informatique donc tous ces éducateurs là les ont accompagnés dans la réalisation de ces projets donc ce qu'ils ont fait en plusieurs années c'est ce que les filles ont fait en une semaine qui est incroyable une activité à pérenniser tout à fait une activité à pérenniser surtout dans les écoles nous aurions aimé voir plus de professeurs participer à ce genre de programme pour qu'ils puissent les répliquer dans les écoles mais ce n'est pas il faut commencer à un bas âge c'est à dire qu'en ce moment elles sont adolescentes mais dès qu'on commence c'est pour ça qu'on commence à 5 ans parce qu'à 5 ans on commence déjà à les faire aimer les matières scientifiques donc il faut qu'un programme en tout cas de soutien scolaire qui soit mis en place dans les écoles pour leur donner le matériel aussi pour qu'elles puissent réaliser ce genre de projet